Bonjour à tous, je suis ravie de voir que vous êtes si nombreux aujourd'hui pour venir écouter la conférence sur le dodo. Donc cette conférence est organisée dans le cadre d'une autre exposition qu'on a inaugurée donc mardi dernier et qui va être présentée jusqu'au 31 décembre. Donc c'est une exposition qui a été réalisée ici par l'équipe de Mendès France mais avec également l'aide d'Elphine Anx qui est donc notre intervenante d'aujourd'hui car elle a travaillé donc sur les oiseaux fossiles mais plus particulièrement sur le dodo dans le cadre de ses études en master ou dans ses études de post-doctorat. Voilà donc actuellement Elphine Anx n'est pas en paléotologie, elle a un diplôme de docteur en paléotologie mais elle travaille actuellement donc sur Paris dans un domaine de la communication. Voilà, je vais lui laisser tout de suite la parole et puis suite à son intervention vous aurez la possibilité de visiter l'exposition donc à 16h45 pour découvrir notre nouvelle exposition avec une partie ludique, des énigmes à répondre sur l'île Maurice, la faune, la flore, la géologie, enfin plein de choses et puis après l'exposition par elle-même. Voilà Delphine. Merci beaucoup, bonjour à tous, je suis ravie d'être là, merci beaucoup à l'espace Mondes France de m'avoir proposé de venir. Du coup aujourd'hui moi je vais vous présenter le dodo et plus précisément les dernières découvertes qu'on a faites sur cet oiseau mais également tout ce qu'on ne sait toujours pas sur cet oiseau. Donc je vais vous présenter un certain nombre de résultats de recherches, de recherches futures qui seraient intéressantes de mener sur cet oiseau. Et puis à la fin de ma présentation n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Donc le dodo, je pense que vous savez tous ce que c'est, vous l'avez tous déjà vu quelque part, que ce soit dans des dessins animés, dans du motion, sur de la bière, dans des romans, dans l'âge de glace. Je pense que ceux qui ne connaissaient pas encore le dodo l'ont découvert dans l'âge de glace en train d'essayer de manger sa grosse pastèque et de se battre pour cette unique pastèque restante. Mais le dodo est aussi dans un très grand nombre de dessins, il y en a dans des jeux vidéo, dans Alice au Pays des Merveilles, le dodo est absolument partout, vous en avez tous entendu parler. Et en général quand on dit qu'on va parler du dodo, la première chose que tout le monde me dit c'est « Mais pourquoi vous travaillez là-dessus ? » On sait absolument tout sur cet oiseau. Or, quand on commence à regarder, on ne sait absolument rien sur l'écologie et la biologie de cet oiseau ou très très peu de choses, jusqu'à encore il y a quelques années. Donc pour vous donner un tout petit peu de contexte, un dodo c'est quoi ? C'est un très gros pigeon. Alors ça fait beaucoup beaucoup moins rêver quand on le présente comme ça, ça n'en est pas moins un pigeon. Très grand, là je vous l'ai mis à la même échelle. Donc ça c'est le brave petit pigeon qu'on voit dans toutes nos villes, le dodo à côté. Et son nom scientifique c'est Raffus cuculatus, donc c'est celui que vous avez sur la fiche de l'expo. C'est un oiseau qui est endémique de l'île Maurice, ça veut dire qu'on ne le trouve que à l'île Maurice. Et donc l'île Maurice c'est une des îles qui se trouve dans l'archipel des Mascarènes, donc on est dans l'océan indien, juste à côté, enfin à côté, à l'est de Madagascar, dans un archipel qui s'appelle les Mascarènes qui est composé de la Réunion, l'île Maurice et l'île Rodrigue. Et donc le dodo ne se trouve qu'à l'île Maurice et sur aucune des autres îles de cet archipel. Alors on parle souvent du dodo blanc de la Réunion et on le voit partout, ou en tout cas quand on est à la Réunion on le voit partout, cet oiseau n'existe pas, il n'a jamais existé, ça fait vendre de la bière à la Réunion, mais ça s'arrête là. On ne trouve des dodos qu'à l'île Maurice et cette représentation d'un dodo blanc, soit c'était un individu albinos, soit c'est un artiste qui s'est fait plaisir, mais en tout cas ça n'existe pas. Les premiers dodos, on les a découverts en 1598 par des marins hollandais, donc là vous avez une gravure d'à peu près cette époque et on voit un dodo qui se trouve ici, avec tout un tas de scènes de la vie quotidienne de ces marins qui s'arrêtaient à l'île Maurice pour se ravitailler en eau fraîche et en nourriture. Et son extinction a eu lieu soit entre 1662 et 1793. Pourquoi cet écart ? C'est parce que la première date, c'est la date où on a vu un dernier dodo en vie réellement par un humain. Et la deuxième date, c'est une date qui a été estimée par des études de génétique. On a dit, ben voilà, le dernier dodo en vie a été vu à cette date-là, mais il y avait probablement encore des individus vivants dans l'environnement qu'on ne voyait plus parce qu'il y en avait des très très petites populations. Et donc du coup, c'est les calculs mathématiques qui ont proposé cette deuxième date en disant on suppose qu'après la date de dernière observation d'un individu ou d'un organisme d'une espèce, on en retrouve encore pendant X années après. Quoi qu'il en soit, à la fin du XVIIe siècle, il n'y avait plus de dodo, du tout, nulle part, et entièrement à cause de l'activité humaine. Alors l'activité humaine au sens large, ça a été de l'activité humaine directe. Concrètement, on les a chassées pour les manger. Ce qui laisse quand même perplexe, c'est que tous les textes qui disent ça disent que ça avait un goût absolument infect. Et ce sont des marins hollandais qui ont dit ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion d'aller aux Pays-Bas. Je vous assure, ce n'est pas le pays de la gastronomie, mais alors vraiment pas. Donc pour qu'un marin hollandais dise que c'était suffisamment bon pour être mangé, il devait vraiment être affamé. Quoi qu'il en soit, ils les ont chassées, ils les ont mangées. Ils ont également récolté les oeufs pour les manger. Et alors, coup de grâce et bonus, ils ont introduit sur l'île un certain nombre d'espèces invasives, donc des rats, des cochons, des chats, des singes, qui eux ont alors nettoyé tout ce qu'il y avait à manger, puisque c'était des oiseaux qui pondaient au sol, donc très facile d'accès pour manger les oeufs, et qui en plus n'avaient aucun prédateur sur l'île Maurice, donc ne se méfiaient absolument de rien. Donc facile à attraper et facile à manger. Cet oiseau est devenu une icône des extinctions induites par l'homme. C'est souvent cet oiseau qu'on prend comme exemple en disant que les humains ont exterminé des espèces. Il est loin d'être le seul, il y en a énormément d'autres. Il est probablement resté un peu emblématique parce qu'il a ce look un peu sympa, de gros oiseaux un peu dodus et stupides, ce qui fait que les gens s'en rappellent. Mais c'est loin, loin d'être le seul, mais c'est une des raisons pour laquelle tout le monde connaît le dodo à un moment donné. Alors le dodo, il a quand même été contemporain des humains entre 60 et 95 ans, en fonction de ce qu'on prend comme date d'extinction, donc longtemps. Mais on sait extrêmement peu de choses sur l'écologie et la biologie de cet oiseau. Donc là, je vais juste vous refaire un tout petit récapitulatif des recherches ou des connaissances qu'on a sur le dodo pour que vous vous rendiez compte de pourquoi on se connaît si peu de choses sur cet oiseau, bien que les humains aient côtoyé cet oiseau pendant longtemps. Donc au XVIe siècle, c'est la toute première fois qu'on parle du dodo, et on le trouve dans un journal de bord de marins qui ont fait escale à l'île Maurice. Et là, la description, on a juste une description de l'apparence physique. On a une chance inouïe, c'est qu'il y a des dessins dans ces textes anciens. Alors la difficulté de ces dessins, c'est est-ce qu'ils sont réalistes ou pas ? Vu que ce n'est pas des artistes, on parle de marins qui se sont arrêtés sur une île. Donc c'est comme si je vous demandais à vous tous de me faire un dessin d'un oiseau que vous n'avez jamais vu avant. Est-ce que ça va être réaliste ? C'est difficile à dire. Mais de toute façon, dans ces textes, il n'y a aucune information sur la vie de cet oiseau. On dit juste qu'il y a des gros oiseaux qu'on peut manger. Un peu plus tard, les dodos seront éteints complètement, et le dodo va complètement tomber dans l'oubli. Au point qu'un certain nombre de naturalistes vont se demander si les dodos ont existé un jour. Et ce, malgré l'existence dans certains musées européens, par exemple ça c'est à Oxford en Angleterre, de spécimens de dodo, celui-là est exceptionnel parce qu'il reste de la peau sur le crâne, c'est le seul au monde, mais même avec ses restes subfossiles, il y a des gens qui commencent à dire que le dodo n'a jamais existé, de quoi vous nous parlez. Et ce, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, les choses vont un peu s'améliorer pour le pauvre dodo, puisqu'il y a des chercheurs qui vont commencer à faire des études des ossements trouvés dans les musées. Alors le cas du spécimen d'Oxford est un peu emblématique, c'était un dodo entier qui a été ramené en Europe sur un bateau, qui avait été naturalisé, donc un beau dodo empaillé, c'était le seul au monde qui existait. Et le conservateur du musée d'Oxford a voulu faire du ménage dans son musée, et s'est dit, oh celui-là il est quand même moche, il est tout miteux, tout mité, on va le dégager. Et heureusement pour nous, la règle au musée d'Oxford à l'époque, c'était de dire, même si on détruit un fossile, enfin, ou un animal empaillé, on doit garder la tête et une patte. Donc ils ont brûlé le dodo, et nous avons une tête et une patte. Et c'est tout ce qui reste du seul spécimen de dodo du monde naturalisé. Malgré tout, ça a quand même donné un moyen à Strickland, les Melvilles. Donc là, c'est Strickland, je n'ai jamais réussi à trouver de représentation de Melville, donc il n'y a que son copain Strickland, de faire une étude très détaillée de ces spécimens. Un petit peu plus tard, on va avoir George Clark, qui lui, va commencer à faire des fouilles à la mare aux songes. Donc lui, c'est un instituteur de l'île Maurice, il vit sur place, et il va commencer à aller chercher des spécimens sur le terrain. Et donc, grâce à toutes ces personnes, le dodo va un peu sortir de l'oubli, on va se dire, ah si, ça existe vraiment, ou en tout cas, ça a existé. Alors la mare aux songes, je ne sais pas si vous avez vu ou pas l'exposition, mais c'est un des endroits emblématiques du dodo. C'est là où on a trouvé des centaines et des centaines d'ossements. Concrètement, actuellement, ça ressemble à ça. Donc ça ne fait pas trop rêver, on est loin de Jurassic Park. C'est un marais qui se trouve tout au sud de l'île. Les fouilles ont été financées au 19e siècle, et il y a des spécimens qui ont été envoyés à deux éminents paléontologues de l'époque, un à Newton à Cambridge, et un à Miles-Edward à Paris, qui, eux, faisaient des études d'anatomie comparée, et eux ont commencé à documenter, à expliquer et à montrer à quoi ça ressemblait. Plus récemment, on a d'autres études qui ont été faites, dont des reconstitutions. Donc ça, c'est la toute première reconstitution d'un dodo complet qui a été proposée, mais à l'époque, sans avoir un dodo complet. Donc c'était vraiment du jeu de puzzle, on a pris ce morceau, on l'a mis là, etc., comme ce qu'on fait en paléontologie d'habitude, sauf que là, c'est tellement récent que ça paraît incroyable d'avoir été obligé de faire ça. Donc on a eu toutes ces gens qui ont fait des études jusqu'au 19e siècle qui ont permis d'avoir des informations sur les dodos. Au 19e siècle, on a ces deux personnes, et au 20e siècle, on a un monsieur qui a été complètement oublié, qu'on a un peu ressorti de l'oubli, qui s'appelle Paul Carrier, au tout début du 20e siècle, et en fait, s'il était propriétaire du domaine où se trouvait la fameuse marochange. Et ce monsieur a fait énormément de fouilles, et il a retrouvé un grand, grand, grand nombre de spécimens, de dodo, mais de tous les autres animaux qui vivaient avec le dodo dans ce marais. Il y en a un tout petit bout à Paris, il y en a un petit bout à Lausanne, il y en a un petit bout dans un musée en Normandie, à Elbeuf, et ce qui a été assez marquant, c'est qu'au 21e siècle, entre 2005 et 2009, il y a des fouilles qui ont été menées à l'île Maurice. Alors voilà les conditions de fouilles. Donc c'est pareil, on est très loin d'Illala Jones avec le petit pinceau, c'est la pelleteuse, un grand marais plein de bouts dégueux, dans lequel on ne fouille pas os par os, parce que c'est impossible vu les conditions, donc on fouille à la pelleteuse, on ramasse des grands godets, et puis on épile le godet de boue pour en sortir des ossements. Mais c'est pas parce qu'ils font pas bien, c'est parce que c'est impossible de faire autrement vu les conditions. Et l'aboutissement de toutes ces années de recherche, de toutes ces descriptions, c'est qu'en 2010, la première fois que j'ai commencé à travailler sur le dodo, on connaissait sa taxonomie, donc on savait que c'était un gros pigeon, on savait à quoi ça ressemblait, la phylogénie, la taxonomie, donc en gros c'est un gros pigeon, très bien, et alors le reste, et là je vous en ai mis que certains, on ne savait pas combien ça pesait, on ne sait pas comment ça se déplace, on ne sait pas ce que ça mange, on ne sait pas comment ça se reproduit, enfin bref, on ne sait rien du tout de l'écologie de cet oiseau jusqu'en 2010. Et donc c'est là où moi j'ai commencé à travailler dessus, et on a essayé de trouver des réponses à une partie de ces questions. Donc si on commence par la masse corporelle du dodo, voilà ce qu'on a quand on regarde les représentations du dodo. globalement, un oiseau énorme, obèse, donc là je ne sais pas si vous connaissez toutes ces sources, on a Alice au Pays des Merveilles, L'Âge de Glace, ça c'est Pirate, alors personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, ça c'est la version de Disney d'Alice au Pays des Merveilles, alors le dodo est encore plus gros que dans toutes les autres qu'on puisse imaginer, et ça c'est un livre que je conseille, il est très marrant, dans lequel l'héroïne a un dodo de compagnie, parce qu'on a ressuscité les dodos dans ce monde. Donc ça fait écho à l'actualité. Mais si on se concentre sur les représentations un peu plus officielles, un peu plus scientifiques, voilà ce qu'on a. Et alors là vous allez me dire, mais c'était maigre ou c'était gros un dodo ? A partir de ça, c'est absolument impossible de répondre à cette question. On a de tout. Du coup si on essaie de le classer, parce qu'on a les dates, Dieu merci, de quand ont été représentés ces dodos, en 1600, tout premier dodo représenté, on a ce spécimen-là, qui a l'air un peu migrichon, un peu déplumé, et certains disent que c'est un œuf, aucune idée, c'est impossible de trancher, c'est peut-être juste un gros caillou, on ne sait pas. Si on avance dans le temps, toutes ces représentations ont été faites à peu près au même moment. Donc vous voyez, globalement, ce n'est pas un très gros oiseau. Si on avance dans le temps, on a les représentations de Savry, et alors là, on commence à voir quelque chose de beaucoup plus gros, de beaucoup plus gras, qui ne ressemble pas vraiment à un oiseau. Enfin, si vous avez l'habitude de regarder des oiseaux, à part quand ils sont vraiment malades et très mal en point, ça ne ressemble jamais à ça, un oiseau dans la nature. Et à partir de cette date où Savry a commencé à faire des dessins du dodo, tous les dodos sont énormes, à l'exception de celui-là. Et si on avance encore dans le temps, en fait, ils ont tous copié sur le premier dodo énorme. Donc on n'a plus jamais un dodo maigre, on n'a plus que des dodos de plus en plus énormes et de plus en plus improbables, en tout cas quand on parle d'oiseaux. Et là, ce sont des oiseaux sauvages, normalement. Du coup, c'est un peu compliqué de se rendre compte, de savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui avait raison, qui avait tort en termes de représentation du dodo, sachant que ces représentations ne sont pas faites d'après nature et d'après animaux réels, sauf les toutes premières, sauf qu'elles ne sont faites par des marins qui ne sont pas naturalistes parce qu'à l'époque, les sciences naturelles n'existent même pas encore. Donc c'est juste des marins qui ont eu la gentillesse de nous représenter un dodo dans leur livret, dans leur carnet de voyage, mais ça s'arrête là. Et puis après, tous les autres ont été faits soit à partir d'oiseaux ramenés en captivité en Europe, soit qui découlent des représentations d'avant. Du coup, c'est super compliqué parce que si on essaye d'estimer le poids du dodo, la masse corporelle du dodo, on a des estimations à l'œil nu faites au XVIIe siècle qui disent que ça fait 25 kilos. C'est énorme, 25 kilos pour un oiseau de cette taille-là. On a des représentations, des modèles mathématiques qui proposent entre 16 et 21 kilos. D'autres modèles mathématiques qui disent entre 10 et 17. Et là, on se dit mais qui dit bon en fait ? C'est-à-dire que probablement que les 25, c'est beaucoup, mais est-ce que 10, c'est pas un peu faible ? C'est hyper difficile de résoudre cette question. Et en plus de ça, on se retrouve avec des représentations de dodo très maigres et de dodo très gras. Et là, pareil, est toute représentée au XVIIe siècle. Donc pas 1000 ans après les derniers dodo. Donc la question est de savoir qui dit vrai. Donc là, j'ai réalisé ça commence à dater mais il y a longtemps des études sur la masse du dodo pour essayer de s'y retrouver et de voir comment on pouvait résoudre la question. Nous, on n'a pas de dodo réel. Ça n'existe plus. Donc la seule chose qu'on a, c'est des ossements. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la longueur des trois os de la patte de ces oiseaux. Donc il y a le fémur, le tibiotarse et le tarsométatarse. Vous n'avez pas du tout besoin de retenir les noms. Juste qu'il y a trois os dans la patte du dodo. On a mesuré leur longueur respective et on les a comparées avec les longueurs des os des pattes d'oiseaux actuels pour lesquels on a leur masse. Donc on a, ça c'est basé sur une étude faite par quelqu'un d'autre qui a mesuré toutes ces valeurs sur des oiseaux fossiles et actuels et qui a proposé un modèle. Donc voilà le modèle mathématique qui a été proposé par l'étude précédente dans lequel nous on a essayé d'aller inclure nos résultats sur le dodo pour voir où est-ce que ça tombe en gros. Donc là on va avoir les longueurs des trois os et puis ici en bas on va lire la masse corporelle. On a la chance qu'il y ait énormément d'ossements de pattes de dodo notamment parce que c'est très résistant donc il y en a plein dans les collections des musées de France et d'Europe. Donc on a mesuré environ une grosse vingtaine d'os pour ces trois os à chaque fois. Dans plein d'institutions donc là vous voyez évidemment je n'ai pas eu la chance d'aller dans tous ces endroits pour faire les mesures mais les conservateurs de musées ont eu la gentilesse de m'envoyer les mesures par mail donc j'ai pu les compiler et voilà les résultats sur lesquels on tombe. Donc les valeurs moyennes pour le fémur, le tibiotarse et le tarsio-métatarse déjà si on prend la valeur verticale ça donne la même valeur de masse corporelle donc ça ça colle bien parce qu'on aurait tout à fait pu avoir une valeur ici une valeur là puis une valeur au milieu et là on était un peu bloqué. C'est pas du tout le cas c'est très cohérent et on se retrouve avec une valeur quand on lit en bas d'environ 10 kilos c'est une moyenne puisque j'ai pris plusieurs os pour la masse corporelle d'un dodo donc beaucoup beaucoup moins que ce qu'on avait estimé précédemment. Du coup si on reprend nos valeurs d'origine 25, 16 à 21 et 10 à 17 on a quand même quelque chose de beaucoup moins gros. ça reste quand même 10 kilos enfin je sais pas si vous vous rendez compte mais 10 kilos c'est le poids d'une énorme dinde de Noël américaine c'est pas un tout petit truc surtout pour un oiseau et donc là si on reprend nos deux représentations d'oiseaux l'un tout maigre l'autre gros et qu'on considère que le poids moyen d'un dodo c'est environ 10 kilos on se dit bon comment on explique cette différence ? Et il y a deux hypothèses possibles pour expliquer cette différence. soit c'est un phénomène de parade ou soit de parade amoureuse qui a été observée par les gens à l'île Maurice soit aussi certains oiseaux quand ils ont peur gonflent leurs plumes pour paraître beaucoup plus impressionnants c'est tout à fait possible que les dodos aient voulu faire ça pour éloigner les gens qui voulaient les attraper et les manger ça peut être lié à l'importance des plumes alors là bon ce pauvre poulet dans la nature ils sont pas comme ça mais l'idée c'est juste de vous montrer que les plumes chez un oiseau c'est énorme le volume que ça fait donc quand quelqu'un essaie d'estimer le poids d'un oiseau à l'oeil nu avec les plumes forcément c'est faux mais c'est pas parce que les gens sont stupides ou qu'ils ont mal observé juste les plumes prennent une place énorme chez les oiseaux donc c'est tout à fait possible que les représentations soient toutes correctes mais juste n'aient pas représenté la même chose donc là on va se dire ok la masse corporelle globalement on a résolu une partie du problème c'était beaucoup moins lourd que prévu mais c'était quand même très lourd pour un oiseau si on regarde les autres informations inconnues il y en a encore plein et là on va essayer de répondre à une partie de ces informations grâce à une méthode qui est l'histologie osseuse alors pas de panique je vais vous expliquer ce que c'est mais ça va vous donner énormément de nouvelles informations sur des organismes disparus c'est quoi l'histologie osseuse ? concrètement on va prendre un fossile ou un os actuel ça marcherait bien aussi donc là c'est un os de dodo on va le couper en deux donc on va faire une tranche d'os de dodo on va la mettre dans une petite résine et on va coller cette résine sur une plaque de verre et après pendant des heures et des heures je peux vous confirmer parce que j'y ai passé des heures et des heures on va amincir cette petite cette plaque de résine on va la couper puis on va l'amincir pour avoir quelque chose de très 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 fin qu'on va pouvoir observer au microscope et donc là c'est ce que vous observez là il y a une lame mince d'os de dodo et ici c'est ce qu'on observe au microscope et puis on peut zoomer de plus en plus pour voir des choses s'il y a un trou au milieu c'est normal c'est que les oiseaux ont les os creux ça leur permet de voler alors en l'occurrence le dodo ne pouvait pas voler vu qu'il avait un poids quand même conséquent et des toutes petites ailes mais ça n'en est pas moins un oiseau et donc il a quand même les os creux et donc là c'est une étude qu'on a fait sur un grand nombre d'ossements qui viennent de plusieurs collections d'une collection qui est en Angleterre d'une collection qui est à l'île Rodry et d'une nouvelle collection qui se trouve ici et ça c'est une collection qui est issue de la famille de monsieur Paul Carrière dont je vous parlais tout à l'heure qui était propriétaire de la Marosonge que tout le monde avait complètement oublié et qui a été retrouvé donc ça ce sont les ossements qu'on connaissait déjà de ce monsieur Carrière et puis en 2015 j'ai eu un petit cadeau de Noël en avance alors vraiment presque de Noël puisque je reçois un coup de téléphone totalement par hasard donc à l'époque j'habitais à Lyon j'étais à la fac et mon mari qui était à la maison mais alors il ne devait pas y être répond au téléphone ce qu'il n'aurait pas dû faire parce que 9 fois sur 10 c'était de la pub mais miraculeusement ce jour il a répondu au téléphone et il est tombé sur une dame qui lui a expliqué qu'elle avait vu un article que j'avais écrit sur Paul Carrier et qu'elle était une descendante de Paul Carrier qu'ils étaient en train de vider leur maison de famille en Ile-de-France et qu'elle aurait voulu pouvoir échanger avec moi et miraculeusement elle a donné son numéro de téléphone ce qui m'a permis de la rappeler et là je me suis retrouvée à aller à Brunois dans une magnifique maison de famille enfin un domaine il y avait 7 maisons plus 5 ou 6 autres magnifiques et dans un coin mais alors vraiment dans un coin il y avait tout un tas de boîtes poussiéreuses et ils m'ont demandé ce que j'en pensais et en fait c'était tout le matériel de la Marosonge que ce monsieur n'avait pas vendu quand il était vivant donc c'était pas les plus beaux spécimens puisqu'il les avait vendus ou donnés à des musées mais il n'en est pas moins qu'il y avait des centaines mais vraiment des centaines d'os en vrac dans des caisses en bois couvertes de cent ans de poussière et donc on a récupéré ces ossements mais ça c'était le 23 décembre donc je suis revenue j'étais à Lyon je suis rentrée à Paris exprès plus tôt pour pouvoir aller dans cette maison avant qu'il ne vide la maison et la maison devait être vidée pour le 25 décembre pour pouvoir récupérer tout ça tous ces spécimens ont été récupérés par le muséum d'Elbeuf qui est un musée de France dans lequel il y avait déjà des collections du même monsieur et ont été triés rangés inventoriés os par os pour qu'on sache ce qu'il y avait dedans c'est une collection géniale il y a tout ce qui est coquillages qui ont été récoltés par monsieur Carrier de son vivant il y a un gros matériel d'ornithologie mais récentes c'est des oeufs qui ont été ramassés quand il était vivant on a des très belles planches d'entomologie qui sont dans un meuble avec des tiroirs et puis on a de l'ostéologie et ça ressemblait vraiment à ça c'est pas juste pour vous que j'ai fait cette photo c'est à dire des tiroirs en bois de vrac donc après beaucoup d'heures de tri principalement faites par les équipes du musée d'Elbeuf parce que moi j'étais pas sur place on a trouvé plein de spécimens subfossiles de l'île Maurice donc là on a par exemple des tortues géantes et une grande quantité d'ossements de dodo nouveaux inconnus alors les os sont pas complets mais pour couper en deux un os c'est absolument génial parce que les conservateurs sont beaucoup moins tatillons et donc on a pu utiliser cette collection toute neuve enfin toute neuve récemment redécouverte pour faire l'étude du coup on a coupé 22 os donc qui sont les trois os des pattes et grâce à cette étude on a pu avoir des informations totalement nouvelles sur la vie des dodos on a pu travailler sur la croissance des dodos pendant leur vie on a pu travailler sur l'identification mâle-femelle ce qui n'a jamais pu être possible parce que quand on regarde les ossements ils ont tous la même taille en moyenne sur la mue c'est à dire le fait que les oiseaux changent de plume et sur l'histoire au cours d'une année de ces oiseaux tout ça en découpant des os donc concrètement donc pas de panique je vais juste vous montrer ce qu'il y a à regarder le reste vous pouvez oublier au cours de la vie d'un animal tel qu'il soit vous allez avoir de la croissance qui peut être différente entre le moment où vous êtes enfant et le moment où vous êtes adulte et ça ça va se voir dans vos os donc là ce type d'os où il y a des petits points et puis ça va très très enfin c'est très c'est un peu le bazar c'est caractéristique d'un enfant d'un juvénile et ici vous voyez il y a des sortes de traits ça a l'air bien organisé c'est caractéristique d'un adulte ici ça c'est une vraie coupe d'un vrai os de vrai dodo et ce que vous pouvez voir c'est que là vous avez les petits points là donc là c'est un juvénile ça c'est des petites cellules qui fabriquent l'os et puis ici vous avez une zone où ça a l'air plus rangé où vous avez plus ce bazar avec les petits points ça ça veut dire que vous avez d'abord un os qui va se déposer très très vite ce qui est logique on a la même chose chez les autres animaux enfin une partie des autres animaux donc l'os va se déposer très vite donc un peu en vrac parce que ça va vite puis après il va y avoir un ralentissement on va grandir moins vite et vous allez avoir cette zone où on a le temps l'os a le temps de déposer des couches d'os successives les unes au dessus des autres et c'est pour ça qu'on a cette zone un peu plus organisée d'os qui se déposent un peu plus lentement donc ça c'est caractéristique d'un juvénile et c'est génial parce que cet os il n'est pas beaucoup beaucoup plus petit que les autres du coup si on ne fait pas cette étude c'est impossible de savoir que c'est un petit dodo ça pourrait être juste un adulte mais qui paraît qui est plus petit comme dans la population humaine il y a des gens qui est grand si on regarde un adulte vous voyez ici globalement tout est très organisé donc ça c'est de l'os qui s'est déposé lentement et à un moment donné l'organisme va atteindre sa maturité sexuelle et à la maturité sexuelle donc en gros à l'adolescence des dodos vous allez avoir ici une démarcation et vous la voyez très bien sur cette photo ça change de couleur ça change de structure ça ça veut dire en gros quand on est au niveau de ce trait on est ado au-delà c'est de l'os qui se dépose quand on est adulte et là on voit très très bien il y a des lignes alors là je vous les ai mis avec des petites flèches blanches mais on les voit là les lignes et ces lignes on appelle ça des lignes d'arrêt de croissance ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment dans la vie de cet adulte il va arrêter de grandir parce que les conditions extérieures sont trop mauvaises par exemple je sais pas il n'y a pas assez à manger il fait trop froid trop chaud et donc l'organisme va utiliser toute son énergie pour survivre et pas pour fabriquer un bout d'os en plus le but c'est déjà de rester vivant dès que les conditions extérieures d'environnement vont s'améliorer on va refabriquer de l'os et ça va refabriquer un petit bout jusqu'à ce qu'on ait une ligne supplémentaire et ça c'est très bien connu chez plein d'organismes souvent c'est annuel c'est souvent lié à l'environnement le climat en hiver il fait très froid ou en été il fait très chaud on a trop soif on a trop faim on s'arrête de grandir puis quand on arrive au printemps et que ça va un peu mieux qu'il y a plein à manger on recommence à grandir donc c'est exactement ce qu'on voit ici du coup là on sait déjà que ce sont des oiseaux qui vont grandir très vite au début il va y avoir un ralentissement de la croissance à un moment donné et puis quand ils vont être adultes donc au moment de la maturité sexuelle au moment de l'adolescence ils vont ralentir leur croissance et puis quand ils vont être adultes on va voir ce dépôt cyclique d'os alors les lignes d'arrêt de croissance comme je viens de vous le dire globalement c'est lié à du stress donc ça peut être très froid beaucoup beaucoup de pluie beaucoup de vent un environnement où il n'y a pas d'eau enfin vraiment un environnement pas agréable pour grandir et où on va juste essayer de survivre sauf que ça c'est l'île Maurice et là vous allez me dire ben ça paraît pas très stressant c'est quand même l'endroit où on a tous envie de vivre il fait beau c'est luxuriant il a l'air d'avoir plein à manger pour des animaux il fait pas trop froid il fait pas trop chaud enfin trop bien quoi donc pourquoi les dodo avaient-ils besoin de s'arrêter de grandir à un moment de l'année pour survivre ça a aucun sens sauf que vous avez oublié ça ce qui est malheureusement ce qui vient de leur arriver il y a trois jours et donc à l'île Maurice pendant l'été austral c'est à dire de novembre à mars c'est à dire maintenant c'est la période des cyclones des tempêtes tropicales et de tous ces trucs et là la vie est beaucoup moins fun parce que le vent va faire tomber tous les fruits au sol or les dodos mangeaient des fruits et là il n'y a plus rien à manger et du coup ça ça peut tout à fait expliquer que le dodo adulte il ait besoin de s'arrêter de grandir quand l'environnement est vraiment trop 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 dur à vivre qu'il n'y a plus rien à manger et puis il va attendre que cette période un petit peu difficile se passe pour recommencer à grandir donc ça ça nous explique ces lignes maintenant et ces lignes a priori vont se former pendant l'été austral c'est à dire maintenant c'est à dire au moment de la période de cette tempête est-ce qu'on peut grâce à nos os savoir si c'est un mâle ou une femelle en n'ayant rien d'autre comme information juste un morceau d'os la réponse est oui et notamment chez les oiseaux parce que chez les oiseaux vous voyez donc ça c'est l'intérieur de l'os et je vous ai dit c'est normal c'est vide parce qu'on est chez les oiseaux donc théoriquement ça doit pouvoir voler donc il faut des os allégés et vous voyez ici là si je zoom on a quelque chose qui n'a pas la même couleur ici c'est de l'os qu'on appelle de l'os médulaire vous n'avez pas besoin de retenir le nom juste il y a un os différent à l'intérieur de l'os et cet os il est connu chez les oiseaux actuels pour être fabriqué par les oiseaux femelles juste avant de fabriquer leurs oeufs et pourquoi ça ? parce que quand on fabrique un oeuf et qu'on est une femelle dodo cet oeuf va demander du calcium pour fabriquer la coquille or le calcium il vient d'où ? il vient des os sauf que si ma femelle dodo elle prend son calcium dans ses os elle ne va pas rester vivante longtemps parce que les os ça a une quantité de calcium limitée on ne peut pas enlever du calcium de l'os sinon ça casse du coup pour résoudre ce problème mais c'est les oiseaux actuels c'est pareil les femelles juste avant de commencer à pondre des oeufs on va fabriquer de l'os en plus au milieu qui est ici qui va être l'os qui va être utilisé pour fabriquer les oeufs du coup si on a un os où on voit ça on est sûr 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 que c'est un os doido femelle donc là c'est une maman dodo globalement et c'est sûr et ce qui est encore plus génial c'est que c'est sûr que c'est une maman dodo qui va bientôt pondre un oeuf ou qui est en train de fabriquer un oeuf et on peut savoir tout ça juste grâce à un petit bout de 1 cm d'os de dodo pourri qui vient de la poussière d'une vieille maison maintenant deuxième question est-ce qu'on peut déterminer la mue d'un oiseau la mue d'un oiseau c'est concrètement mes plumes sont abîmées je vais changer mes plumes pour pouvoir avoir des plumes toutes neuves et pour pouvoir continuer à vivre tranquillement ma vie de dodo la réponse est encore une fois oui donc là vous avez toujours votre os c'est un autre os et là cette fois-ci vous avez des trous à l'intérieur mais c'est à l'intérieur de l'os c'est pas un os d'une autre couleur qui est sur le bord c'est dans l'os et ça c'est aussi connu très bien chez les oiseaux actuels et ça c'est du calcium donc un morceau d'os qui est utilisé par les oiseaux pour refabriquer une nouvelle plume donc quand on voit ça on sait que ce sont des traces de mue donc là je peux vous dire que ce dodo là il est en train de changer il est en train de renouveler son plumage et c'est quelque chose qui peut avoir un impact énorme sur l'apparence des oiseaux là je vous ai mis deux exemples d'oiseaux actuels ça c'est un oiseau avec son plumage d'été pendant la période de mue il ressemble pas à grand chose c'est une espèce de patchwork entre l'été et l'hiver puis en hiver il a changé son plumage il a changé son plumage pour avoir des plumes plus chaudes il a changé son plumage pour éventuellement se camoufler mieux peu importe mais en tout cas c'est pas le même oiseau c'est extrêmement visible chez les grands pingouins où là on a un truc tout dufteux bien chaud pour survivre à l'hiver et puis en été c'est plus du tout du tout les mêmes plumes et donc ça ce qui est super intéressant je vais vous épargner le texte c'est juste pour vous dire que dans les textes anciens parce que ce qui est génial avec les dodos c'est qu'on a des textes rédigés où ils décrivent les dodos pas très clairement mais ils décrivent les dodos et ils disent oh ben ces dodos ils avaient des plumes bien formées grises et noires puis les autres ils disent oui ils avaient des plumes toutes dufteuses quand on lit ça à première fois on se dit oui bon il y en a ils n'ont rien compris ils se sont trompés c'est obligé sauf que si on les réorganise dans le temps peut-être que ça peut fonctionner pour expliquer quelque chose donc est-ce que on peut positionner la période où les dodos femelles vont pondre des oeufs et la période où les dodos vont renouveler leurs plumes dans le temps donc là on a une année normale là c'est les mois où on est en période où il fait beau mais aussi où c'est l'été austral c'est maintenant donc on a une période très difficile et est-ce que on peut positionner ces deux événements les oeufs la production d'oeufs et le renouvellement des plumes par rapport à cette période donc il y a plein de gens qui ont essayé de le faire ça c'est une première étude qui en gros disait que les dodos pondaient des oeufs bon en dehors de la période où les conditions climatiques étaient vraiment défavorables jusque là ça paraît logique on va pas on va pas se reproduire au moment où il n'y a plus rien à manger ça paraît un peu étrange et puis qu'ils renouvelaient leurs plumes juste avant juste avant cette période vraiment difficile ça c'était la première hypothèse quand on regarde cette hypothèse elle est basée sur la description du goût de la viande de dodo faite par un capitaine de bateau en 1602 et c'est vraiment comme ça que c'est écrit dans le texte et en gros dans cet article ils disent que la viande de dodo avait mauvais goût ok et que donc c'était parce que les dodos mangeaient des fruits de palmiers pendant l'hiver et que ça leur donnait un mauvais goût et que c'était donc que la période de reproduction coïncidait avec la période où la nourriture était abondante et là je vous avouerai que j'ai toujours pas compris la logique mais en tout cas ça ne marche pas donc si on compare avec les oiseaux actuels qui vivent à l'île Maurice qui sont soumis aux mêmes conditions un peu pourries pendant les cyclones donc ils ont les mêmes problèmes que le dodo bah y'a rien de logique c'est à dire que bah y'a se reproduisent même quand c'est la période la plus défavorable et 100% de ces oiseaux ont une période de mu soit pendant cette période défavorable soit après donc c'est complètement à contre-courant de l'hypothèse pour le dodo ça veut pas dire que cette hypothèse est fausse dans l'absolu mais en tout cas ça veut dire qu'il faut qu'on vérifie que cette hypothèse est bien valable pour le dodo et là on va retourner sur nos petites coupes d'os on a dit que nos lignes d'arrêt de croissance quand le dodo s'arrête de grandir parce que ben y'a plus rien à manger c'est tous les ans et c'est quand les conditions environnementales sont vraiment pas bonnes bon bah là on a quand même résolu la question de à quel moment les conditions climatiques à l'île Maurice sont les plus défavorables c'est clairement pendant cette période de novembre à mars où on a des tempêtes des cyclones y'a plus de fruits y'a plus rien à manger du coup quand on a un os on l'a coupé à un tenté c'est à dire que notre dodo il est mort et puis on a gardé son squelette mais ça s'est fait instantanément il a pas rajouté de l'os après avoir été après avoir été mort donc si on a juste un tout petit peu d'os qui s'est formé après cette dernière ligne on peut supposer qu'on est juste un tout petit peu de temps après cette période très négative si y'a beaucoup 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 d'os qui s'est formé on peut supposer qu'on est longtemps après cette période d'hiver d'été australe très négative et donc c'est exactement ce qu'on va aller regarder là on est sur une femelle avec notre fameux os qui permet de fabriquer les oeufs ça veut dire que c'est une femelle qui va bientôt fabriquer un oeuf si on regarde au bord ici là vous avez une ligne là vous en avez une autre et bien là y'a quand même pas mal d'os qui s'est fabriqué avant la dernière ligne ça c'est le bord de l'os c'est à dire c'est le moment où au tenté l'oiseau est mort donc on peut supposer qu'on est assez longtemps après cette ligne donc là on aurait la ligne qui correspond au jaune donc là l'os a arrêté de grandir y'a plus rien à manger on va arrêter de grandir on va prendre nos forces on va garder notre énergie pour grandir puis après on va fabriquer de l'os donc on est tous ces mois là et puis après on va arriver à la période où on va commencer à se reproduire et donc on va fabriquer de l'os nouveau pour fabriquer le futur oeuf de dodo donc si on regarde comment ça se passe chez les oiseaux on va commencer par fabriquer un nid au tout tout début ensuite on va pondre notre oeuf on va avoir les petits bébés qui vont naître au tout début du mois d'octobre et puis après on va avoir des bébés qui sont un peu plus grands là j'ai pris des autruches mais il faut imaginer les dodos juste il n'y a pas de représentation de dodo petit si on prend la mue donc là c'est pareil on a notre gros trou dans l'os on est en train de fabriquer des nouvelles plumes et là on regarde au bord et alors là vous le verrez à peine parce que c'est tellement sur le bord que je peux à peine vous la montrer elle est juste là donc là ça veut dire que le moment où les dodos changent de plumes on est juste juste après voire en même temps que la fin de cette période vraiment 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 négative pour les doiseaux et donc là en gros on se retrouve à peu près ici c'est à dire que dès que cet été austral est terminé on va renouveler nos plumes et ça ça colle super bien avec les textes de l'époque donc si on les range ça dit quoi ça dit que en juin-juillet qui sont les observations comme c'est des journaux de bord de marin on a les dates donc on peut dire que c'est juin-juillet on a des oiseaux décrits avec un mélange de vraies plumes et de duvets et dès qu'on arrive en juillet-septembre on a des descriptions qui ne parlent que de vraies plumes et c'est exactement ce qu'on observe par exemple chez certains pingouins donc là le mix entre vraies plumes et fausses plumes ça pourrait être ça et puis le mix le cas du dodo avec que des vraies plumes ça pourrait être ça et si on le replace dans le temps ça colle super bien c'est à dire qu'on va avoir la période négative où là on s'arrête de grandir on n'a pas l'énergie on va avoir dès que cette période négative est passée les dodos vont perdre leurs vieilles plumes qui ont été totalement détruites et abîmées par les conditions climatiques on va avoir des dodos tout duveteux progressivement leur duvet va partir on va avoir un mélange et puis après on va avoir des dodos 100% avec des plumes toutes neuves toutes fraîches donc c'est pas trop trop compatible avec l'étude précédente par contre ça marche plutôt bien ou en tout cas mieux avec les oiseaux actuels connus à l'île Maurice donc si on essaie de voir sur une année on va avoir si on part de là une période où on va avoir un arrêt de la croissance des dodos parce que vraiment c'est pas possible dès que c'est fini on va renouveler nos plumes progressivement et en fait dès que le plumage est fini d'être renouvelé il va y avoir ovulation c'est à dire préparation pour les mamans dodos de l'os à l'intérieur qui va permettre de produire des oeufs on fabrique le nid on pond un os un oeuf et après on va avoir des petits qui vont grandir extrêmement vite on l'a vu tout à l'heure et pourquoi ils vont grandir si vite parce qu'il va falloir être très 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 rapidement beaucoup beaucoup plus grand et beaucoup beaucoup plus fort pour survivre l'été austral suivant parce que si c'est des oiseaux qui grandissent très lentement ils ont 100% de chance de ne pas survivre l'été suivant or le but des organismes c'est quand même de se reproduire et d'avoir des bébés du coup du coup grâce à l'histologie osseuse on a vu qu'il y avait une différence entre les juvéniles donc les bébés et les adultes on est capable de dire que certains os sont des femelles on est capable de dire que ces oiseaux avaient une période de mu et que on peut replacer tout ça sur une année à l'île Maurice du coup on n'a pas répondu à toutes ces questions mais on a répondu à la reproduction il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas notamment comment se déplacer ces oiseaux il y a des textes qui disent qu'ils couraient très vite il y a des textes qui disent qu'ils allaient très lentement c'est peut-être un mélange des deux pour le moment on n'en sait rien on n'a aucune idée de ce qu'ils mangeaient il y a des textes qui disent qu'ils mangeaient des graines il y a des textes qui disent qu'ils mangeaient que des graines d'un certain arbre qui ne pouvaient se reproduire que grâce au dodo parce qu'il fallait qu'ils passent par le système digestif du dodo il y en a qui disent qu'ils mangeaient des os de tortue et que les os de tortue expliquaient qu'ils avaient ce si mauvais goût au final on n'en sait absolument rien et on n'a aucune idée de est-ce qu'il y avait une différence entre les mâles et les femelles dans la population est-ce que par exemple les dodos mâles étaient plus grands ou plus gros les femelles plus petits ou l'inverse comme on le voit chez certains oiseaux instinctivement pour avoir vu beaucoup beaucoup d'os de dodo je vous dirais que non mais c'est un peu facile de le dire comme ça il faudrait le vérifier donc il y a plein plein de choses à faire il y a plein plein de méthodes qu'on peut utiliser je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est juste pour vous dire que ce n'est toujours pas fini il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas et ce qui est génial c'est qu'il y a encore plein de méthodes à explorer pour répondre à toutes ces questions donc le futur c'est avec la 3D donc ça c'est un spécimen de dodo qui est au musée de l'histoire naturelle de Paris qui a été entièrement scanné c'est des scanners où on voit l'intérieur de l'os donc là par exemple la barre là c'est parce qu'il y a une tige métallique dans le crâne pour le consolider parce que le dodo est fragile donc ça ça va être une des études qui vont permettre de faire des études mécaniques de voir comment ça se déplaçait de voir comment ça mangeait donc ça ça peut être un outil très puissant on va avoir des spécimens supplémentaires donc ça c'est un dodo qui se trouve dans les collections du géom de la Rochelle donc c'est pas très très loin d'ici et qui est très beau et que à ma connaissance personne n'a jamais vraiment étudié enfin ou pas plus que ça et puis alors ça commence à dater mais malheureusement c'est quand même toujours d'actualité retourner à l'île Maurice faire des fouilles sur le terrain donc ça c'était en 2019 non le Covid c'était 2019 2021 c'est ça c'était 2019 c'était juste avant le Covid où on a fait une campagne de fouilles sur un nouveau site à l'île Maurice donc là vous voyez nos petits carrés donc là on a essayé de fouiller un peu mieux qu'à la pelleteuse par rapport à la mare au songe je vous avouerai que c'est quand même très compliqué parce que ça reste un marais comme à la mare au songe et que donc c'est pas très très évident donc voilà quand on arrive à l'île Maurice on se dit oh trop bien je suis là pour 15 jours c'est merveilleux et ça c'est la première nuit et puis ça s'arrête là la deuxième nuit on arrive là pour de vrai donc ça c'est un nouveau gisement qui s'appelle la mare la chaux qui est beaucoup plus au nord par rapport à la mare au songe et dans un premier temps donc voilà là c'est la mare au songe la mare la chaux c'est par là donc c'est des gisements qui sont à peu près contemporains enfin il faudrait l'étudier beaucoup plus mais c'est en cours qui sont à l'île Maurice tous les deux et ça c'est l'équipe avec laquelle on travaillait donc moi je suis là avec le chapeau il y avait des locaux il y avait des gens qui pouvaient manipuler des pelleteuses quand même parce qu'il y avait beaucoup de remblai à enlever parce que c'est une plantation de canne à sucre normalement et puis là vous avez une espèce de tranchée avec un trou rempli d'eau parce que ça reste un marais et les gisements les carrés que je vous montrais tout à l'heure ils étaient là donc on a travaillé en collaboration avec la sucrerie à qui appartient cette zone qui nous ont fourni du matériel le National Heritage Fund qui est une fondation de l'île Maurice pour la préservation de leur patrimoine et donc voilà à quoi ça ressemble donc concrètement de la boue par miracle pas de moustique alors je n'en reviens toujours pas on n'a pas vu un seul moustique je ne sais pas comment c'est possible mais de la boue et de la boue et du soleil et de re de la boue et re du soleil voilà comme c'est un marais et qu'on le creuse puisque les autos ne sont pas à la surface il fallait pomper l'eau sinon on avait de l'eau jusqu'aux genoux donc pour fouiller impossible ce qui était le problème qu'ils avaient eu à la mare au songe et donc voilà ça c'est les pires conditions de fouilles possibles c'est à dire un gros tas de terre bien mouillée dans lequel on trouve quand même des spécimens alors en place entre guillemets ça reste un marais mais si je zoome sur cette zone voilà là vous avez un os de dodo là là vous l'avez en plus gros alors les photos elles sont ce qu'elles sont parce que j'ai zoomé sur mes photos donc ça c'est un os de dodo sur le terrain en place donc c'est le mieux du mieux du mieux qu'on pouvait faire sachant que c'était détrempé donc super fragile donc il fallait faire très attention après il fallait les laisser sécher pendant un bon moment au soleil pour les sortir sans tout exploser donc voilà là vous en voyez d'autres là il y a principalement des os de tortue géante on avait un espoir secret que tout paléontologue qui fait du terrain a de se dire on va trouver plein d'os de dodo je crois qu'on en a trouvé 5 et tout le reste c'est de la tortue ou autre mais c'est mieux que rien après on a tamisé la totalité des os de boue qu'on a sorti donc là c'est le stand de tamisage donc ça ça prenait un bon moment pour essayer de trouver des petites choses on a essayé de faire des carottes sédimentaires avec des plats à gâteau parce qu'on fait comme on peut quand on est sur le terrain et que les conditions ne correspondent pas du tout à ce que vous avez normalement pour faire du carottage donc là on a fait ça avec des plats à gâteau l'idée c'est de diviser les pollens qui se trouvent dans cette terre pour voir s'il y a une évolution au cours du temps pour le moment l'étude est en cours et voilà les ossements une fois ramenés donc c'est sac par sac localisés sur le terrain à chaque fois qu'on a mis à sécher donc ça c'est là où on dormait donc il y a plus de fossiles que de n'importe quoi d'autre pour vivre et donc il y en a absolument partout qu'on a laissé sécher pendant plusieurs semaines donc évidemment on n'est pas resté plusieurs semaines donc c'est les gens sur place après qui les ont empaquetés il y a 99% de leurs tortues un tout petit peu de dodo et puis après il y a d'autres choses intéressantes qui sont très peu connues des petits lézards des petits oiseaux mais qui sont hyper importants parce que ça nous donne une idée de ce qu'il y avait dans l'environnement du dodo parce que le dodo c'est bien c'est le truc phare mais en fait il n'y a pas que ça à l'île Maurice et donc à la fin de la mission on a rebouché le trou d'une part pour le protéger d'autre part pour que personne n'aille creuser parce qu'on était au bord d'une route tout le monde sait à l'île Maurice ce que c'est que les dodos tout le monde s'arrêtait pour regarder tout le monde sait que c'est interdit de sortir du dodo de l'île Maurice mais tout le monde sait que ça vaut de l'argent donc on a essayé de se faire le plus attention possible et donc on espère pouvoir y retourner mais ça c'était avant le Covid puis on a tous espéré très fort pouvoir y retourner et puis personne n'y est retourné et à ma connaissance personne ne travaille vraiment sur le matériel pour le moment parce que la majorité des membres de l'équipe étaient étudiants bénévoles pas en poste donc c'est un peu compliqué mais le matériel existe il est conservé et le jour où quelqu'un pourra travailler dessus il sera toujours là donc voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention puis si vous avez des questions n'hésitez pas merci donc on a appris beaucoup de choses merci encore Delphine si vous avez des questions je vois qu'il y a des étudiants peut-être des paléontologues ou d'autres personnes qui sont intéressées par le dodo si vous êtes ici si vous êtes intéressé je ne sais pas ah voilà bonjour Baptiste Rénury juste une question de curiosité on ne sait vraiment rien du régime alimentaire du dodo alors non en fait il n'y a rien qui a été décrit clairement dans les textes parce que je le disais tout à l'heure c'est pas des naturalistes c'est des marins qui s'arrêtaient là les textes qu'on a c'est les capitaines de bateau qui sont les plus instruits qui avaient le temps d'écrire mais malgré tout ils n'ont pas précisé quoi que ce soit a priori ce n'est pas des carnivores rapaces leur anatomie ne s'y prête pas par contre on ne sait pas ce qu'ils étaient capables de manger donc ça c'est un travail de recherche que j'avais commencé à faire il y a deux ans maintenant d'essayer de voir si avec de la 3D on peut avec la 3D du crâne reconstituer un crâne et avec des analyses mécaniques dire ok si virtuellement je fais broyer une graine de cette dureté à mon dodo est-ce qu'il arrive à écraser ma graine ou est-ce que c'est le crâne qui s'explode sauf que c'est virtuel donc on peut le faire évidemment si je vais voir le conservateur d'Oxford et que je lui dis je vais jouer avec votre crâne de dodo je ne vais pas pouvoir déjà avoir le scan du crâne de dodo ça m'a pris un an et demi voilà donc du coup l'idée ce serait de faire des analyses mécaniques comme ça couplées à des analyses chimiques pour orienter le type de plante après on ne dira jamais les dodos ça mangeait ça c'est impossible ne serait-ce que parce qu'on n'a plus une grosse partie de la végétation de l'île Maurice parce que l'île Maurice a changé donc on ne pourra pas retester la même chose on a trouvé pas mal de graines quand on a fouillé mais c'est des graines qui ont passé des 100 ans 200 ans 300 ans 1000 ans dans la boue donc c'est pareil leurs conditions mécaniques elles ont complètement changé donc ça va être compliqué de vraiment répondre précisément à cette question mais en tout cas on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on sait c'est à dire rien alors moi c'est plus en tant que non initié ce sont deux marques que vous fouillez est-ce que qu'est-ce qui détermine ces lieux de fouille parce que quelque part bon ce ne sont pas des animaux aquatiques a priori donc est-ce que c'est parce que c'est plus facile pour retrouver certains ossements ou est-ce que qu'est-ce qui détermine ce lieu ces lieux de recherche alors pour la mare au songe c'est un peu historique c'est à dire que les premiers os viennent de là ils ont été trouvés par des locaux qui étaient propriétaires du lieu en se promenant ils se sont penchés ils ont trouvé un os et donc les fouilles récentes sont liées à ça Marlachaud donc le nouveau site c'est un peu pareil en fait c'est à dire que en vrai il y a beaucoup de hasard c'est à dire que on se doutait bien qu'il y avait d'autres endroits où on pourrait trouver du dodo les marais ça conserve relativement bien je dis bien relativement parce que c'est un environnement humide donc par exemple pour avoir des analyses ADN c'est à peu près le pire endroit possible au monde mais pour conserver des choses c'est pas mal et de toute façon Aline Maurice c'est pas comme si on avait des déserts type Sahara qui allaient super bien nous conserver quoi que ce soit et donc Marlachaud c'est des gens qui en surface ont vu des ossements qui ont prévenu des gens sur place et après qui sont allés vérifier mais tout est compliqué Aline Maurice d'un point de vue administratif c'est sans fin enfin c'est la mission qu'on a faite il y a quelques années elle avait été mise enfin ça a pris deux ans à monter avec des gens sur place haut placés donc c'est compliqué mais c'est compliqué parce qu'il y a du trafic Oui je voulais savoir si comme d'après le scan que vous avez montré à la fin et les ossements qui ont pu être retrouvés sur la forme du crâne je vois que le bec est beaucoup plus enfin moins bombé que les représentations qu'on en a en général et j'imagine qu'avec le scan du crâne tout ça vous avez pu déterminer je ne sais pas l'emplacement de l'œil plus précisément des choses comme ça est-ce qu'il y a eu de nouvelles représentations presque un peu de ces éléments-là qui auraient pu être fait dessiner ou d'après ces dernières études ou pas du tout Alors les scans et les os nous ont rien apporté d'un point de vue là parce qu'en fait quand on fait des reconstitutions on se base sur l'anatomie et ça on la voyait déjà sans scan donc ça non oui il y a eu des j'ai refait une nouvelle proposition de reconstitution de dodo beaucoup moins gros sachant que encore une fois le gros maigre bon ceux qui ont une espèce d'énorme jabot devant c'est fantaisiste mais si on prend un dodo avec un plumage très dufteux parce qu'il vient de muer forcément il va pas avoir le même look que celui qui est un peu rachitique qui sort d'une période où il a rien mangé et qui a des plumes en mauvais état donc ça joue aussi sachant que là j'en ai pas parlé mais par exemple les marins ils sont pas là pendant l'été austral parce que l'île elle est inaccessible parce qu'aucun marin au 17ème siècle ne va prendre le risque d'aller se mettre au milieu d'une tempête tropicale donc c'est biaisé également maintenant les reconstitutions de 3D par exemple la position de l'oeil on a pas du tout besoin de la 3D on sait où est le trou pour mettre l'oeil on met l'oeil dans l'orbite et la 3D va pas nous aider à savoir si l'oeil est plus ou moins gros par exemple ça on sait pas enfin on le sait mais grâce au spécimen d'Oxford qui a encore de la peau sachant que bon c'est de la peau séchée donc ça aussi ça joue mais donc oui il y a eu des nouvelles reconstitutions très peu mais la 3D pour le coup nous aide pas à ça la 3D aide à des milliers de choses mais pas trop à ça merci deux petites questions est-ce qu'il y a eu des datations de fêtes sur ces sites qui ne sont pas fossilifères en fait c'est très récent vous avez parlé de quelques centaines d'années quelques milliers d'années les plus vieilles datations c'est 4000 ans 4000 ans ouais et sur le nouveau gisement ça n'a pas été daté encore et au niveau études génétiques qu'est-ce qu'il y a eu de fait ? alors on a essayé une des personnes qui était sur le site avec nous a essayé de faire des prélèvements pour l'ADN alors déjà ce qui était compliqué c'est qu'on avait 5 os donc il est utile de vous dire que j'étais pas super chaude parce qu'ils me détruisent les 5 pauvres os que j'avais un peu envie d'étudier avant qu'il en fasse de la poudre pour l'ADN mais il a quand même fait ses prélèvements et ça n'a rien donné c'est totalement dégradé en tout cas les analyses que nous on a faites ça donne rien du fait du milieu humide ouais mais c'est le problème des marais c'est vraiment le pire possible pour l'ADN merci du coup je vais enchaîner avec les recherches actuelles pour reconstituer donc un dodo dans le futur ça me paraît compliqué c'est à dire que les analyses je vais juste redonner un peu de contexte parce que je sais pas si tout le monde sait de quoi on parle mais dans les médias ces dernières semaines il y a une entreprise américaine qui a déjà essayé de faire revivre le mammouth qui maintenant se dit que ce serait vachement chouette de faire revivre les dodos et donc qui vient d'obtenir ou de regrouper suffisamment d'argent par des fonds de financement américains pour reconstruire ou reconstituer des dodos vivants en utilisant à peu près les mêmes méthodes que ce qu'ils veulent faire pour le mammouth le problème qu'il y a c'est que on a pas l'ADN complet du dodo du tout du tout notamment parce que la grande majorité des ossements de dodo qu'on connaît viennent de marais il y en a quelques-uns qui viennent de de grottes mais c'est pas transcendant non plus comme état de préservation donc quand on fait des analyses ADN soit ça donne rien c'est ce que nous on a observé soit on a un tout petit bout du génome à chaque fois donc du coup déjà pour reconstituer un organisme c'est compliqué donc cette entreprise américaine propose de combler les trous avec du pigeon de Nicobar qui sont plus proches par an ça reste pas du tout un dodo c'est un pigeon et puis ça a la taille d'un pigeon enfin ça a tout comme un pigeon donc on est loin loin du dodo donc on va reboucher des trous dans un ADN qu'on ne connaît pas avec un organisme pour lequel on est sûr que c'est pas le même ADN on va le fabriquer en supposant qu'on y arrive alors pour le dodo bon à la limite c'est moins problématique qu'un mammouth c'est à dire qu'il y a des organismes sur terre qui peuvent porter un dodo par rapport à un mammouth je sais que cette entreprise veut fabriquer des comment on appelle ça des utérus de synthèse artificielle merci pour pouvoir fabriquer faire grandir ces organismes je suis un peu perplexe sur l'objectif de ça parce qu'on n'aura pas un dodo quand même on obtiendrait un organisme vivant ce qui serait déjà miraculeux la probabilité que ce soit un dodo elle est de zéro parce qu'il y aura la moitié de son ADN qui ne sera pas du dodo on n'aura aucun moyen technique de dire que c'est vraiment un dodo puisqu'on n'a pas de dodo et on va en faire quoi je ne sais pas puisque l'environnement naturel du dodo n'existe plus donc on va le mettre dans un zoo on va lui donner du blé comme les poules sauf que ça ne mangeait pas ça enfin je je suis perplexe mais si cette énorme étude avec leurs millions et millions d'euros permettent de trouver des études génétiques qui peuvent sauver des gens ou qui faire avancer la science ma foi pourquoi pas mais pour reconstituer le dodo c'est juste une jolie excuse pour attirer les fonds de pension américains en tout cas c'est mon avis merci je vais jusqu'où non parce qu'on enregistre donc vous pourrez retrouver la conférence sur notre site internet de l'espace Mendès bonjour merci pour la conférence tout d'abord et comment on sait que son ancêtre commun est celui d'un pigeon sur quelles études ? alors il y a eu plusieurs études il y a eu une étude ADN alors les petits bouts qu'on a permettent quand même de faire des comparaisons génétiques et il y a eu des études anatomiques tout simplement donc on a fait de l'anatomie comparée donc on a pris tous les os d'un dodo parce qu'en fait on a tous les os d'un squelette de dodo et puis on a comparé avec plein d'autres oiseaux et puis on a fini par dire il est plus proche de celui-là il est plus éloigné de celui-là et ça nous a donné le pigeon de Nicobar même si ça ne ressemble vraiment pas à un pigeon question ? ah oui je reviens sur le bec le bec est quand même assez atypique sur le dodo il n'y a pas des parce que le bec chez les oiseaux c'est aussi soumis à beaucoup de pression de sélection il n'y a pas des études de comparaisons anatomiques qui peuvent nous en apporter un peu plus sur le régime alimentaire ou autre chose parce que dans le règne animal je ne vois pas d'autres oiseaux qui ont ce genre de bec là alors il y a deux problèmes avec le bec premièrement cette reconstitution est complètement fausse le dodo n'a pas un bec crochu comme ça contrairement à ce qu'on voit sur la quasi-totalité des reconstitutions de dodo qu'on voit ensuite pour faire une étude du bec il faut avoir la partie en kératine or à part le dodo d'Oxford aucun spécimen ne l'a conservé donc faire une étude statistique avec un seul spécimen ça commence à devenir compliqué et ensuite tout ce qui est anatomie comparée ça ne ressemble à rien un dodo et c'est bien le problème en fait c'est que on ne peut évidemment pas le comparer à un pigeon enfin c'est flagrant pour tout le monde que ça ne ressemble pas à une tête de pigeon donc pour la majorité des études en paléontologie on compare avec l'actuel on se dit ah bah je ne sais pas il avait des dents de telle forme les animaux avec des dents de telle forme actuellement mangeaient ça donc ça mangeait ça et ça c'est génial mais pour le dodo ça ne marche pas du tout parce que ça ne ressemble à rien et ce n'est pas une histoire d'échelle c'est juste que ça ne ressemble vraiment à rien donc à part faire des études totalement décorrélées de cette problématique en se disant ok c'est pas grave ça ne ressemble à rien mais on va comparer la puissance du bec avec de la mécanique par exemple ou faire de la chimie isotopique en se disant bon bah ça devait manger ça etc parce que le signal isotopique dit que ça mais encore le problème est la préservation et les premières analyses qu'on a faites ne se font pas rêver donc à voir c'est très compliqué en fait ouais je non enfin il y en a beaucoup qui ont essayé mais ça ne marche juste pas en fait juste par rapport à un peu tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour du dodo tout ça je me demandais si de temps en temps parce que régulièrement j'ai qu'il y a toujours des observations par exemple de soi-disant enfin de thylacine qui défraient toujours la chronique est-ce que ça arrive aussi pour le dodo qui est des gens qui disent j'ai vu un dodo etc c'est vraiment comme ça d'être oui et non de temps en temps il y a quelqu'un qui met sur les réseaux sociaux un faux dodo enfin un faux un dodo soi-disant filmé c'est très rare en général tout le monde prend ça pour une blague plus que pour le monde de Tasmanie par exemple c'est plus récent comme extinction donc ça paraît moins étrange après honnêtement à l'île Maurice c'est très densément peuplé il n'y a plus beaucoup beaucoup d'endroits vierges même les endroits vierges les gens font de la randonnée j'ai un gros gros doute sur le fait qu'il y a un dodo vivant qui traîne dans un coin vraiment donc mais c'est pas non c'est très rare je pense que les gens même les gens qui ont envie de faire de l'humour sont conscients que ça va pas passer surtout si en fait il ressemble pas du tout à ça parce que l'image que tout le monde a en tête donc je veux dire faire un canular entre guillemets avec un dodo représenté comme ça du coup ça marcherait pas en fait les canulars qui existent c'est des soi-disant prises de vue la nuit avec des caméras infrarouges on voit un truc dans le fond d'une clairière qui ressemblerait peut-être à un dodo c'est ça les canulars qui existent mais c'est tout après on peut faire une reconstitution de dodo avec des plumes et tout hyper réaliste qui correspond à tout ce que je viens de vous dire mais bon il faut beaucoup d'énergie pour un canular bon après il y a des gens qui ont ça à faire donc pourquoi pas mais non à ma connaissance j'ai pas vu récemment quelqu'un poster un truc et qui fait le buzz en disant il y a un dodo vivant à l'île Maurice le dodo intéresse on a des questions merci beaucoup vous l'avez pas vraiment dit mais est-ce qu'il y avait d'autres peuples qui habitaient l'île Maurice avant et qui auraient éventuellement interagi ou chasser le dodo avant non c'était inhabité ouais c'était une île complètement inhabité en fait le dodo n'avait aucun prédateur du tout mais même pas hors humain il y avait aucun prédateur donc c'est une des raisons pour lesquelles les dodo ne s'enfuyaient pas devant l'homme quand il les chassait instinctivement il sait pas ce que c'est en fait il y avait pas du tout de prédateur et il y a aucune trace en tout cas archéologique qui montre qu'il y a d'autres cultures des îles autour d'Indonésie ou autres qui seraient arrivées à l'île Maurice avant les européens donc en gros c'est les hollandais d'abord les français les anglais donc le petit jeu c'est de savoir quel est l'européen qui a mangé le dernier dodo mais de toute façon c'est un européen et il n'y a pas de date du coup sur l'existence depuis quand il y avait des dodo sur l'île Maurice non il y a eu des études pour essayer de déterminer les plus vieux dodo en fait les seuls éléments qu'on a c'est la datation des plus vieux gisements qui si je ne me trompe pas est au cours de 4000 ans mais on n'a rien d'autre en fait il y en avait peut-être avant juste comme on n'a pas de gisements on n'a pas de fossiles on n'a rien ben on sait pas bonjour merci beaucoup pour votre exposé est-ce qu'il y a des comparaisons qui ont été faites avec un autre animal qui ressemble à ça un oiseau qui ne vole pas le cagou en Nouvelle-Calédonie parce que c'est aussi une espèce endémique je crois enfin c'était elle a disparu pour les mêmes raisons est-ce qu'il y a une comparaison possible ou pas du tout ça n'a rien à voir quand vous dites comparaison dans les recherches dans les travaux en termes d'écologie vous voulez dire oui oui alors à ma connaissance il n'y a pas eu de comparaison parce que l'environnement est tellement différent que c'est difficile de comparer vraiment enfin les environnements de vie n'ont pas grand chose à voir donc je ne crois pas qu'il y ait eu de comparaison après anatomiquement c'est vraiment très différent c'est deux oiseaux bizarres qui sont devenus un peu mythiques exactement mais non je crois que il n'y a pas enfin c'est quand même un peu trop différent pour que ça vaille la peine de pousser jusque là d'accord merci c'est bon pour aujourd'hui donc vous avez encore l'exposition à découvrir pour ceux qui voilà n'ont pas vu ou alors aujourd'hui même dans une petite demi-heure donc il faudra c'est payant par contre pour visiter l'exposition aujourd'hui il faut remonter à l'accueil prendre des billets merci encore à Delphine c'était très intéressant on n'est pas déçus voilà on a appris plein de choses on a appris b